Carla Bruni, ses rares confidences sur la en-mariage inattendue de Nicolas Sarkozy Dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram, Carla Bruni a fait de rares confidences sur son couple avec Nicolas Sarkozy. Et notamment sa demande de mariage inattendu qui s'est déroulée le lendemain de leur rencontre. C'est l'amour fou entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Voilà déjà 15 ans que l'ex-couple présidentiel s'est marié. Et 11 ans qu'ils ont accueilli Julia, leur fille. Une histoire dont la chanteuse n'est pas peu fière. Ce jeudi 2 février était d'ailleurs une date particulièrement importante pour le duo. En effet, ils célébraient leur noce de cristal. Une occasion pour Carla Bruni de marquer le coup en faisant de nouvelles confidences sur les réseaux sociaux. C'est en 2008, chez Jacques Seguéla, que le regard de Nicolas Sarkozy a croisé celui de la mannequin pour la première fois. Le coup de foudre entre eux deux est immédiat. A tel point qu'il n'a pas fallu plus de 24 heures à l'homme politique pour envisager de passer le restant de ses jours avec Carla Bruni. Mon mari m'a demandé en mariage le lendemain de notre rencontre, a confié l'interprète de quelqu'un m'a dit sur Instagram. Auprès de ses abonnés, Carla Bruni a révélé des détails sur le jour de son union avec Nicolas Sarkozy. Personne ne s'était marié à l'Élysée avant. On voulait que le mariage soit privé. Discret, caché, a-t-elle confié, avant de revenir sur le mandat de son époux. J'ai vraiment tout fait pour me fondre dans le décor. Pour apporter le plus de classicisme possible. Donc effectivement mon modèle c'était Bernadette Chirac, Madame Pompidou, Madame Giscard d'Estaing. Je ne voulais pas du tout faire mon original, parce que j'étais déjà tellement originale. Et la situation était tellement différente. Une période inoubliable pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada La câte urât sunt, cum să vă iau cu frumos? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe. Nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.